Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis astronomes, dans cette vidéo, nous allons parler un peu de technique avec le ADC ZWO. Je vais vous montrer, à l'aide de mon renvoi coudé et de mon porte-oculaire qui est ici, je reprends, porte-oculaire, renvoi coudé. Je vais vous montrer comment il faut l'installer, le ADC, et comment il ne faut pas l'installer, avec différentes positions. Donc pour ça, au lieu de me servir de ça, parce qu'on peut s'en servir avec le Sony Alpha 7S, mais pour des raisons de praticité et de légèreté, on va dire, parce que ça, ça pèse un âne mort quand même, par rapport à ce que je vais me servir, je vais me servir de ma nouvelle petite caméron. Je suis en train de vous mettre d'ailleurs la vidéo, hop là, des vidéos de présentation, machin. Alors, le truc, il ne va pas se visser au moment où j'en aura besoin de se visser. Bravo Fred ! Et ben voilà ! Ah ben il ne se vise pas, dis donc ! Et ben, qu'est-ce qui t'arrive ? Voilà ! C'est accouplé ! Donc voilà, je vais me servir de ma petite caméra, que vous savez, pour vous illustrer comment faire pour monter avec le ADC ZWO sur le télescope. Donc on va imaginer que cette partie-là est fixée au télescope, cette partie-là. Donc, dans cette configuration-là, c'est simple, vous prenez le ADC, vous le mettez dans le porte-oculaire, comme ceci. Là, vous voyez qu'il y a un niveau à bulle. Alors là, je ne vais pas le faire parce que je tremble comme une... j'allais dire comme un Parkinsonien. Non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas se moquer des Parkinsoniens, ce n'est pas drôle. Mais oui, je tremble à peu près comme ça. Donc là, c'est parce que c'est hyper lourd, quand même, là, ce que je tiendrai main. Donc là, vous avez un niveau. Et ben, ce niveau, il faut bien mettre la petite bulle au niveau du milieu, avant de faire quoi que ce soit comme réglage avec les deux petites barrettes qui sont là. Là, vous avez deux petites barrettes qui permettent de faire coulisser les lentilles. Alors, moi, j'appelle ça des lentilles, mais c'est des prismes. Donc, attendez, je vais fixer parce que sinon, je ne pourrais pas tourner les prismes. Alors, ce sont deux lentilles prismes qu'il y a dedans. Voilà, donc je vais défaire là aussi. Alors là, j'ai mon réglage optimum pour pouvoir l'utiliser avec le Sony. Donc, vous voyez, ça, ça bouge. Vous bougez. Voilà. Vous bougez. Là. Voilà. Vous voyez, vous bougez les petites manettes, là. Je vous montre. Bougez. Vous bougez. Donc, là, je remets dans le réglage optimum pour le ADC, pour le Sony Alpha 7S. Donc, vous voyez. Alors, on resserre. Alors, vous serrez, mais pas trop. Sinon, vous pétez les lentilles. Et là, adieu, le ADC. Voilà. Ça, c'est la configuration sans barrette. Et bien, évidemment, on va aller jusqu'au bout de la démo. La caméra, vous la mettez ici. Donc, c'est dans cet ordre-là. De toute façon, si vous mettez la caméra et d'abord, et le ADC, là, quand même, c'est évident que ça ne va pas marcher. Que le ADC ne va rien servir du tout. Donc, vous mettez dans le store-là. Paf, paf. Voilà. Maintenant, là où il peut y avoir des erreurs, c'est quand on utilise la lentille de Barlow. Alors, par exemple, moi, j'en ai vu la semaine dernière avoir des ADC. Parce que je me suis rendu sur un terrain d'observation. Je n'ai pas d'image parce que je n'étais pas autorisé à avoir des images. Je n'avais pas fait la demande auparavant. J'en ai vu qui installaient donc le ADC dans le renvoi coudé, comme ça. Et qui mettaient la lentille de Barlow par-dessus. Alors, autant vous dire que, comme ça, vous n'avez pas d'image. Il n'y a rien sur l'écran, là, sur l'écran de la PN ou sur l'écran de l'ordinateur, si vous utilisez la caméra. Et donc, ils mettaient leur caméra. Je vais jusqu'au bout de la connerie pour vous montrer. Et là, j'en entendais, ils disaient, ben, je n'ai pas d'image sur mon écran. Ben, c'est un peu normal. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut, alors, il ne faut pas faire l'idiot. Alors, il faut d'abord enlever le ADC. Si vous voulez faire un grossissement sur une planète. Alors, le ADC ne s'utilise que sur le planétaire. On a tenté, on a fait une expérience, justement, avec Jérémy. J'en parle dans la vidéo que je suis en train de vous mettre en ligne. On a tenté l'expérience. Ça ne fonctionne pas. Donc, vous mettez votre lentille de barlot. Un conseil que je vous donne. Quand vous mettez une lentille de barlot. Par exemple, vous avez mis un oculaire avant la lentille de barlot. Admettons que vous avez mis un oculaire avant la lentille de barlot. Vous avez fait un réglage. Quand vous mettez une lentille de barlot, vous me remettez votre oculaire par-dessus. Ou votre caméra. Ne vous étonnez pas que ça va être flou. Donc, il faut refaire une netteté sur votre télescope ou sur votre lunette. Il faut refaire une netteté. D'accord ? Donc, une fois là, on en est là, installé. Je vous conseille, avant de mettre le ADC, de mettre un oculaire. De mettre votre œil à l'oculaire. Et de faire une mise au point. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous ne le faites pas. Vous renclenchez votre barlot. Vous mettez votre ADC. Vous allez pouvoir prendre les... Alors, je pose ça deux secondes. Vous allez pouvoir prendre les deux petites réglettes de réglage. Vous allez pouvoir les tourner dans tous les sens que vous voulez. Si là, vous n'avez pas refait une mise au point avec la lentille de barlot. X2, X3, X5. Peu importe la lentille de barlot que vous utilisez. Il ne faudra pas vous étonner que votre image sera toujours floue. Donc, il faut faire une mise au point. Il se peut que même en faisant la mise au point, avec l'oculaire, qu'en mettant votre caméra ou votre APN, vous ayez du flou. Mais, vous aurez beaucoup moins à remettre en... Vous aurez beaucoup moins de tours à faire sur votre réglage pour la mise au point que si vous la faites directement avec la caméra ou l'APN. Voilà. Ce sera beaucoup moins difficile et vous serez beaucoup plus proche de la netteté. Parce qu'il faut savoir que les capteurs, même s'ils sont plus performants que les yeux, sont toujours... La netteté est toujours à peu près pareille que l'œil. Toujours à peu près. Il y a quelques choses près, c'est pas loin. Donc, il vaut mieux faire le réglage avant. Donc, après, une fois que vous avez fait votre premier réglage avec l'anti-barleau, vous mettez votre ADC. Vous serrez là, pas trop. Alors, vous vérifiez bien que tout est serré, la chaîne. La chaîne d'optique, là, ça s'appelle une chaîne d'optique, ça. Il faut bien que ça soit vérifié tout, bien qu'il bouge. Là, pareil, vous mettez bien le niveau. Là, avant de faire les réglages, là et là, de netteté, vous faites les réglages au télescope de netteté. D'abord, vous mettez une netteté là. Si vous n'arrivez pas à l'obtenir, à ce moment-là, vous commencez à faire le réglage avec vos deux prismes à l'intérieur. Jusqu'à là, vous obtenez une netteté. Mais vous le faites à l'oculaire. Une fois que vous avez ça à l'oculaire, ensuite, vous pouvez mettre sur votre APN. Je ne vais pas mettre l'APN parce que ça va être trop lourd pour moi. Ça va faire des bascules. Et là, vous mettez votre caméra. Et là, normalement, vous pouvez avoir une image nickel. Alors, je vous montre avec la barre l'eau x2. Évidemment, ce que je viens de vous dire avec la barre l'eau x2, c'est pareil avec les autres barre l'eau. Là où, par contre, je vais aller plus loin. Alors, je n'ai pas sorti de filtre. Mais si vous utilisez un filtre, ne le mettez pas à la barre l'eau. Parce que vous avez des barre l'eau qui acceptent la pose de filtre directement dessus. Ni là, sur votre ADC, qui peut accepter un filtre. Je vais vérifier. Mais il y a, oui, oui, il y a un filetage. Donc, vous voyez, la lentille barre l'eau, là, elle n'accepterait pas de filtre, je crois. Cette île, à la x2 chez Céestron. Je crois qu'on ne peut pas installer un filtre. Non, voilà. C'est bien ce que je disais. On ne peut pas installer de filtre. Donc, sur celle-ci, vous ne pouvez pas installer de filtre. Par contre, vous en avez d'autres. Vous pouvez installer un filtre. Là, sur le ADC de ZWO, on peut installer un filtre. Mais je ne vous conseille pas de l'installer là. Moi, je vais vous conseiller de l'installer ici. Ou à votre APN. Mais moi, je vous conseille de l'installer à la caméra. Parce que votre image, elle va traverser tout ça. Là, il y a une lentille. Lentille de barre l'eau. Là, il y a deux prismes. Là, vous allez rajouter un filtre. Donc, je vous conseille de le mettre là, le filtre. À la caméra. Pas ici. Si la lentille de barre l'eau, votre lentille de barre l'eau, accepte les filtres. Ne pas le mettre à la lentille de barre l'eau. Si le ADC accepte les filtres, ne pas le mettre à l'ADC. Je vous conseille de le mettre à la caméra. N'importe quel filtre. Anti-pollution, rouge, vert, jaune. N'importe lequel que vous utilisez. Spécial planétaire. Spécial soit pour les planètes Mars. Ou les planètes Jupiter. Ou Saturne. Vous avez des filtres spécifiques. Ou pour Vénus. Ou même pour des filtres pour le soleil. Bon. Tout ça. Alors, le filtre pour le soleil, vous le mettez bien à l'ouverture du télescope. Il y a le premier filtre qu'il faut mettre en feuille de millard ou en verre traité spécifiquement. Il faut le mettre à l'ouverture du télescope si vous faites le soleil. Et si vous rajoutez un filtre, vous le rajoutez là aussi. Mais le ADC pour le soleil, je n'ai pas encore utilisé. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas ce que ça donne. Il faudra que je teste. Avec la petite caméra là. Et avec, bien sûr, l'APN ici. Il y aura les deux tests. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer et vous parler. C'était ça. Alors, jamais l'ADC en premier si vous rajoutez une lentille de Barlow. Toujours la lentille de Barlow. D'abord, vous faites votre réglage avec la lentille de Barlow de netteté. Vous rajoutez le ADC. Je sais, c'est long. Mais il vaut mieux faire comme ça, étape par étape. Et vous êtes sûr d'avoir une bonne image à la fin. Mais je vous le dis, vraiment. Voilà. Donc, votre ADC, lui. Alors, attention. Maintenant, je vais poser ça. Maintenant, je vais parler de l'ADC en proprement celui-là. Le ZWO. Que j'ai testé. J'ai retesté sur le planétaire. J'ai fait Mars avec. J'ai fait Jupiter. Je n'ai pas fait Vénus. Il faudrait que j'essaie de faire Vénus. Et que je la refasse Vénus. Que je la fasse comme il faut. Cette fois-ci. Donc, j'ai fait Mars, Jupiter, Saturne avec. Je n'ai pas fait la Lune. Je ne sais pas si j'ai fait la Lune. Je ne sais rien. Je regarde. Je n'ai pas fait le soleil encore. Mais. Alors. Celui-là. Ce n'est pas le miracle des miracles. Le correcteur de dispersion atmosphérique que j'ai là dans les droits. Ce n'est pas le miracle des miracles. On ne va pas se mentir. C'est. Ça fait bien son job. À une seule condition. Que les conditions atmosphériques. Ce ne soient pas des conditions atmosphériques trop badass. Et à une deuxième condition. Je sais que vous allez dire que ça fait beaucoup de conditions. Oui, je sais. Que les planètes ne soient pas trop basses sur l'horizon. Ça, c'est apprendre comme vous voulez. C'est comme vous choisissez. Vous choisissez votre camp. Voilà. Ça, vous vous êtes prévenu. Vous le savez. La vis, elle n'est pas au bon endroit. Là-dessus. Voilà. Elle doit être ici. Elle doit serrer l'anneau. Voilà. Donc. Donc. Pas très. Je ne le trouve pas très performant. Parce que quand c'est bas sur l'horizon. C'est comme si vous n'aviez rien. Même à n'importe quel réglage. Là. À n'importe quel degré de réglage. Ça. Mais c'est comme si vous n'avez rien. C'est comme si vous ayez de la piste de chat. Voilà. C'est. C'est comme ça. C'est bon. Voilà. Il a la performance qu'il a. On en a pour notre argent. Ça, c'est clair. Il coûte. Voilà. Il coûte 130. Alors. Il coûte 139 euros au lieu de 151 euros. Moi, je l'ai payé 151 euros à l'époque. Bien fait pour ma tronchetta. Donc. Voilà. Donc. Pour vous dire que ce n'est pas un miracle. Vraiment pas. Ce n'est pas. Voilà. Donc. Il est utilisable en visuel et pour des photos. Alors. Ce n'est pas un miracle. Je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas une foudre de guerre. Ce n'est pas un. Je sais que j'ai des collègues. Qui s'attendaient à ce que j'ai des meilleures images de Mars. Malgré la tempête qu'il y a sur Mars en ce moment. Bon. Qui commence à diminuer. Il s'attendait à ce que j'ai des images un peu plus de la surface. Non. La tempête. La tempête. C'est la tempête. Tu peux mettre l'ADC. La ZWO. Tu peux mettre le Omégon. Tu peux mettre le Pierrot Astro. Qui coûte 400 balles. Tu peux mettre tous les correcteurs de dispersion que tu veux. S'il y a une grosse tempête sur Mars. Bon. Ben voilà. On ne va pas se mentir. Ça ne fera pas les miracles. De toute façon dans l'astronomie on ne fait pas de miracles. On ne fait que des images. Et les miracles on les laisse aux autres. Voilà. Ça c'est dit. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'en finis là. Je n'ai pas mieux à vous dire. Il faudrait que j'essaye un autre pour comparer. Pour savoir si avec l'Omégon c'est mieux. Pour le moment je ne peux pas vous dire. Parce que je n'ai pas encore acheté l'Omégon. Je n'ai pas les moyens de l'acheter pour le moment. Juste pour info. Zut. J'ai perdu la page des ADC. Zut. Et si je tape n'importe quoi. Ouais. Alors le Omégon. Le Omégon. Le Omégon. Il coûte 149 euros. Donc il faudra voir. On testera. Il faudra tester. Ça va voir s'il est. Ouais. Il est en visuel et en photo lui aussi. Voilà. Donc il faudra tester. Voir ce que ça donne avec le Omégon. Si c'est de meilleure qualité. On verra bien ça. Quand je pourrai l'acheter. Pour le moment. Ce n'est pas dans les finances. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. D'être toujours aussi nombreux sur mes vidéos. Vous êtes géniaux. Vous êtes des génies. Applaudissez-vous. Vous êtes les meilleurs abonnés que j'ai au monde. Moi vous dites que je suis le meilleur YouTuber. Ou le meilleur astronome. On va redescendre un peu sur Terre. Par contre vous. Vous êtes les meilleurs du monde. Voilà. Vous êtes les meilleurs abonnés qu'on puisse avoir au monde. Et je vous en remercie. Voilà. Je vous dis merci. A bientôt. Prenez soin de vous. Surtout. Mettez l'œil au ocular. Parce que là-haut. Il y a plein de choses à voir. Et surtout. Très bon ciel. Ciao. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada